Alors, donc le F, on en a fait plein sur l'ardoise, vous vous rappelez ? Oui. D'accord ? Donc là, normalement, vous devez vous débrouiller comme des chefs. C'est ici qu'on regarde. Vous allez vous aider des lignes qui descendent. J'ai mis les points comme quand on a fait les haches l'autre jour. Oui. Il y a un point sur la ligne bleue, un point sur la ligne verte. La ligne verte, ici, et la ligne bleue qui descend. D'accord ? Et on va utiliser la ligne verte qui est en haut et la ligne verte qui est en bas. D'accord ? Oui. On va se mettre au point qui est sur la ligne bleue. On va passer dans le point qui est là. On monte jusqu'à la ligne verte en haut, on va en arrière. On descend, on cache la ligne bleue qui descend. On descend, on descend, on descend, on descend jusqu'à la ligne verte qui est tout en bas. On remonte à la ligne bleue, ici. On fait la toute petite boucle et la petite queue. Vous vous rappelez ? Oui. C'est exactement la même chose que sur l'ardoise. Sauf que là, on a les lignes. Sur l'ardoise, on avait même fait les trois lignes. Vous vous rappelez ? Oui. On avait fait une ligne en haut, une ligne au milieu, une ligne en bas. Et bien là, c'est pareil. Je recommence. Regardez bien. Je me mets au point qui est en bas. Je passe à travers le point qui est là. Je monte à la ligne verte. Je descends sur la ligne bleue, bien droit, bien droit, bien droit, bien droit. Quand je croise la ligne verte du bas, je remonte. Et je fais ma toute petite boucle sur la ligne bleue. Ma petite queue, là, elle est entre les deux lignes. Et après, vous allez vous trouver, il y aura juste un point. Mais vous savez que vous devez passer là où les lignes se croisent. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a plus le point qu'on ne passe pas là. On passe là où les lignes se croisent. La grande boucle du haut, je cache la ligne qui descend. Hop. Et à la ligne bleue, je fais ma petite boucle avec la petite queue qui va entre les deux lignes. On a fait trois. D'accord ? Oui. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.